C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Souviens-toi, mon frère, de comment c'était que, construit son lit, c'est avec des épines, pour apprendre à ses petits. C'est parti ! 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 Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ ! Que Dieu vous bénisse richement ce matin ! C'est une semaine spéciale ! C'est un dimanche très spécial ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et le passé a dit, serrez les ceintures le mercredi ! C'est parti ! Et moi, je vous dis, commencez à les serrer maintenant ! C'est parti ! C'est parti ! Serrez vraiment les ceintures cette année ! C'est parti ! Comme ça, vous ne pouviez pas bouger ! Nous avons beaucoup de temps aujourd'hui ! Et il fait frais ! Et il fait beau ! Je voudrais vous dire ceci avant de commencer, que ne vous habituez pas avec les ministères, ne vous habituez pas avec vos frères, Dieu est en train d'avancer, d'élever son église dans des sphères très très profondes. Vous risquez de continuer à voir toujours les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, jusqu'à ce que l'enlèvement vienne, tu restes ici avec les hommes. Tu ne peux pas raconter Dieu si tu ne racontes pas son serviteur. Tu ne peux pas raconter Dieu parce que Dieu vient à travers son serviteur pour te parler, pour se manifester, pour que toi tu puisses le voir. Comment tu vas voir Dieu dans l'air comme ça? Il faut qu'il agisse à travers un homme. Et Frère Branham dit, pour adorer un véritable Dieu, c'est le Dieu qui agit dans les hommes là, qui est le véritable Dieu que vous adorez. Nous n'avons pas vu Jésus, nous n'avons pas vu Pierre, et nous n'avons même pas vu Branham. Mais nous avons confiance. Nous avons foi à tous ceux que Branham a prêchés. À tous ceux qui nous ont dit que c'était Dieu qui a agi dans sa vie. C'est pourquoi quand vous venez Au message Prendre les témoignages que Frère Branham me donne Que c'est Dieu qui a fait ça Vous venez rencontrer Branham Vous dépassez Branham Et vous rencontrez celui qui a envoyé Branham C'est là la victoire Quand vous vous arrêtez à Branham Ce sera un embouteillage Vous serez bloqué quelque part Les gens n'ont pas reçu Jésus Ils ont reçu Branham Et ce soir il est à Branham Mais c'est lui qui a la victoire dans sa vie C'est celui qui voit Dieu derrière Branham C'est un grand mystère Quand vous recevez un serviteur de Dieu Comme le pasteur le disait hier à la rue des ministres En qualité du serviteur de Dieu Dieu vous donnera la récompense du serviteur de Dieu Nous ne nous habitions pas avec les hommes Tu peux voir le frère Baruti c'est notre ami C'est notre frère, c'est notre cousin C'est notre grand frère, c'est notre petit frère Tu risques vraiment de manquer Dieu De manquer vraiment Dieu En face de vous en train d'agir Et vous n'allez pas le rencontrer Et vous allez vous arrêter au pasteur C'est fini Mais Dieu agit à travers les hommes Pour se faire connaître à son peuple Comment vous saurez que Dieu est ici S'il n'agit pas Comment il va agir S'il n'utilise pas les hommes C'est pourquoi frère Ne nous habituons pas avec les gens Même avec vos frères à Christ Dieu est en train de travailler Vous risquez de rater cet enlèvement Comme si chaque jour nous devons être comme tous les jours Il y a un jour où Demain matin, l'enlèvement aura lieu Comment sera ce jour-là ? Je ne sais pas Comment les créteurs vont se comporter ? Je ne sais pas Comment le Saint-Esprit va agir ? Je ne sais pas Mais il y aura un jour Qui va précéder l'enlèvement de l'église Alors nous devons marcher avec crainte et tremblement Pour notre salut C'est vrai que ce pays Dieu l'a béni réellement Nous ne nous regardons pas aux richesses de ce monde Nous regardons aux bénédictions spirituelles Comme je l'ai dit ailleurs Moi j'aime rester dans notre pays Parce qu'il y a quelque chose de spécial dans ce pays Partout on prêche la parole C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai Dieu a agi partout aux Etats-Unis Je ne sais pas moi En Europe En Chine Mais il y a quelque chose de spécial Ici au Congo Et plus particulièrement dans cette église Nous ne sommes pas fanatiques de notre église Mais nous croyons que Dieu a fait quelque chose de spécial Peut-être qu'on ne comprend pas encore ça Mais un jour dans l'enlèvement on comprendra cela N'attendez pas à aller le comprendre dans l'enlèvement Commencez à comprendre cela maintenant Et le Seigneur vous bénira Oui, nous allons nous lever maintenant Pour lire la parole de Dieu Est-ce que vous aimez la parole de Dieu ? Est-ce que vous croyez aux prophètes ? La Bible dit Confiez-vous à ces prophètes Et vous réussirez Tu ne peux pas réussir dans ta vie Si tu ne t'es pas confié aux prophètes Nous sommes reconnaissants notre Dieu Parce qu'il nous a envoyé un prophète Nous aussi nous vivons autant de prophètes Oh, que Dieu soit béni Que Dieu soit glorifié à jamais Nous allons prier le Seigneur Pour qu'il puisse nous conduire dans la lecture de la parole de Dieu Dieu notre Père Céleste Nous te remercions Père Pour ton amour Pour ta miséricorde dans notre égard Car nous étions des pécheurs Des ennemis des dieux Mais toi tu n'as pas regardé à cela Tu as regardé à ta sémence que tu as placé en nous A l'amour que tu nous as aimé avant la fondation du monde Et tu es venu nous chercher Seigneur Ce matin Père Nous venons à toi tel que nous sommes Tu connais chacun de nous Seigneur Personne n'est caché devant toi Seigneur Tu nous connais Père Tu connais nos faiblesses Tu connais nos manquements Seigneur Tu connais ce qui nous manque réellement Seigneur Au Père Descends ce matin Seigneur Et parle à chacun de nous Afin qu'en sortant d'ici Seigneur Que chacun dise que Dieu m'a parlé ce matin Que chacun apprenne à mettre sa vie en ordre Au Dieu Bénis cette parole que nous allons lire Où est la Seigneur Jésus Christ Où est toute l'église Au Dieu Tout-Puissant Au tout-moi du chemin Seigneur Viens parler à tes enfants Nous comptons sur toi Seigneur Et nous nous attendons à toi Au nom du Seigneur Jésus Christ Amen Ouvrons nos Bibles dans Actes chapitre 26 Nous commençons la lecture au verset 15 Jusqu'au verset 20 Actes chapitre 26 Verset 15 Je répondis Qui es-tu Seigneur ? Et le Seigneur dit Je suis Jésus que tu persécutes Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds Car je te suis apparu Pour t'établir ministre Et témoin des choses que tu as vues Et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai J'ai été choisi du millier de ce peuple Et du millier de païens Vers qui je t'envoie Nako 17 J'ai été choisi du millier de ce peuple Et du millier de païens vers qui je t'envoie Afin que tu leur ouvres les yeux Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière Et de la puissance de Satan à Dieu Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi Le pardon de péché et l'héritage avec les sanctifiés A conséquence au roi Agrippa Je ne peux résister à la vision céleste A ceux de Damas d'abord Puis à Jérusalem Dans toute la Judée Et chez les païens J'ai prêché la répentance Et la conversion à Dieu Afin que Avec la pratique d'oeuvre digne de la répentance Verset 20 Allons maintenant dans Romère chapitre 8 Nous avons lu cette écriture le vendredi Et nous le lisons encore ce matin Romère chapitre 8 Nous commençons verset 35 Qui nous séparera de l'amour de Christ C'est la tribulation Ou l'angoisse Ou la persécution Ou la faim Ou la nudité Ou le péril Ou l'épée Selon qu'il est écrit C'est à cause de toi Qu'on nous met à mort Tout le jour Qu'on nous regarde Comme des brébis Destinés à la boucherie Mais dans toutes ces choses Nous sommes plus que vainqueurs Par celui qui nous a aimé Car j'ai l'assurance Que ni la mort Ni la vie Ni les anges Ni les dominations Ni les choses présentes Ni les choses à venir Ni les puissances Ni la hauteur Ni la profondeur Ni aucune autre créature Ne pourra nous séparer De l'amour de Dieu Manifesté à Jésus Christ Notre Seigneur Puisse le Seigneur Ajouter de ses bendictions A la lecture de cette parole Au nom de Jésus Christ Amen C'est encore une joie pour moi D'être devant vous ce matin Je ne savais pas Que je pouvais prêter cette semaine Mais le pasteur m'avait appelé Pour me dire que je puisse apporter la parole Le vendredi et le dimanche Et vous savez que Ce n'est pas juste le jour On vous dit Veuillez prêcher Qu'on prépare la leçon Frère Banda me dit Qu'un véritable serviteur de Dieu Il doit marcher toujours Avec une prédication à poche Dès qu'on lui demande Il me vient parler Alors il dit C'est le temps Maintenant de prendre les cartouches Pour essayer de combattre Frère Banda me dit Que je suis prêt 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 Frère Banda me a lu ces écritures Que nous venons de lire Et il a prêché Une prédication qu'il a intitulée L'absolu Il a prêché l'absolu Pendant quatre fois C'est le grand thème Que nous avons voulu développer Et nous avons tiré Dans ces prédications Un petit sujet Que nous avons intitulé L'embouteillage L'embouteillage Dans les églises L'embouteillage Dans les églises Ou l'embouteillage Spirituel Je crois qu'on ne peut pas Apprendre aux Congolais Ce que c'est que l'embouteillage Sur le plan naturel Tout Congolais Qui est à Kinshasa C'est ce que c'est L'embouteillage On n'a même pas besoin De l'expliquer Même les petits-enfants De trois ans De quatre ans C'est ce que c'est L'embouteillage Alors que le Seigneur Nous aide Ce matin A faire sortir Quelque chose De l'église Du corps de Christ Pour que les gens Comprennent Qu'il peut y avoir Des blocages Dans la marche De l'église Aucun homme N'aime Qu'on lui dise Que tu es mauvais Ou ce que tu fais Est mauvais Tout le monde Deveut être apprécié Aucune église Au monde Ne veut Qu'on lui dise Vous ne connaissez pas Dieu Tous les protestants Ils savent Ils sont Sur Dieu Les gimbangouistes S'ils savent Qu'ils sont Vraiment Dans le juste Et nos bien-aimés Catholiques N'en parlent même pas Vraiment C'est l'église Mère C'est eux Qui sont Dans la vérité Mais quand le Saint-Esprit A regardé Dans toutes ces églises Il a conclu Que ces gens Sont arrêtés Quelque part Ils n'avancent pas Et ils sont Dans un embouteillage C'est Dieu Qui a appelé ça Pour eux Ils savent Qu'ils sont En train d'avancer Et un jour Ils iront au ciel Vous ne pouvez pas Le faire comprendre Autre chose Mais l'esprit De l'aigle Quand il regarde Dans tout ce qui se passe Au milieu d'eux Il dit Qu'ils sont Déjà Arrêtés Les individus Qui sont Là Se sont Déjà Arrêtés Ils n'avancent Pas Ils ne produisent Rien De Dieu Parce que Dieu Nous a appelés Pour Être Ses fils Et ses filles Et Manifester La nature De Dieu Manifester Les oeuvres De Dieu Et pour Les manifester Il faut Avancer Avec Dieu Il faut Marcher Avec Dieu Mais quand Dieu Avance Et que Vous 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 Arrêtez Vous ne Serez Pas Ce que Vous 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 Parce que La Bible Il dit Que Nous Travaillons Avec Dieu Il Est A Côté De Nous Il Travaille Avec Nous Tu Ne Feras Rien De Dieu Si Dieu Ne Marche Pas Avec Toi A A Si Dans Le Naturel Les Tous Ce Il A Ce Ce C Il Il Beaucoup De Véhicules Il 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 A Des Carrefour Il A Des Croisements Des Chemin Il Y bien que l'embouteillage va se décanter peut-être à 0,1 mais j'ai fait 3 heures au pont ma tête qu'est-ce que je pouvais faire à la maison que je n'ai pas fait pendant que j'étais là-bas on marchait c'est vrai on poussait c'est vrai parfois dans l'embouteillage on marche mais on regarde mais on n'est même pas encore arrivé à l'avenue lumière mais bien aimé frères et soeurs ça c'est dans le naturel on est arrêté mais on marche on ralentit peut-être il y a un véhicule là-bas à la fin qui passe sur le chemin mais quand est-ce que toutes les autres toutes les autres voitures vont passer alors c'est ça l'embouteillage dans le naturel nous le voyons mais maintenant sur le plan spirituel c'est là où est la difficulté nous ne le savions pas moi même je ne le savais pas jusqu'à ce que le seigneur me fasse voir ça la personne est déjà dans l'embouteillage mais elle ne le sait pas elle pleure et elle se lamente mais elle ne sait pas pourquoi elle n'avance pas dans sa vie spirituelle elle est déjà bloquée quelque part mais elle ne sait pas elle est ignorante et aujourd'hui nous ne voudrions pas la grâce de Dieu saisir quelque chose parce que ce n'est pas l'homme qui a parlé c'est Dieu qui a parlé et quand Dieu dit quelque chose c'est qu'il y a réellement une profondeur et il faut que le chrétien saisisse cela pour bien avancer avec Dieu et dans la prédication l'absolu prêché le 30 décembre 1962 il n'y a pas de paragraphe mais je suis à la page 31 au paragraphe 3 et 4 le Prébana me dit que laissez-moi vous montrer un autre absolu c'est-à-dire que dans la vie il faut avoir une référence finale quelque chose qui peut arrêter toutes les disputes toutes les discussions tous les raisonnements qui est vraiment le juge final quand ça dit que c'est ceci alors c'est ça pas de discussion tout le monde s'incline c'est pourquoi les gens ont mis le feu rouge sur la route pour que cela puisse régler la circulation que personne ne puisse passer au hasard comme ça que le feu rouge vous dit arrêtez ou partez c'est pourquoi Prébana me dit ceci laissez-moi vous montrer un autre absolu c'est le feu rouge un feu rouge quand il dit stop cela vous dit stop si vous le passez vous allez le payer mais si cette ville n'avait pas de feu rouge quelle sorte de ville serait-ce elle doit avoir un absolu peu importe ce que l'agent de police a dit ou n'importe qui c'était là si quelqu'un peut prouver que vous avez passé avec la lumière verte retenez bien ces choses parce que nous allons les ramener en esprit c'est ce qui nous intéresse ce n'est pas seulement vraiment l'embouteillage je suis la route qui nous intéresse nous voulons que chacun puisse comprendre que c'est Dieu qui t'a appelé et à quoi est-ce que tu dois regarder pour que tu puisses agir même si toute l'église vous dit non mais vous vous regardez à ce feu rouge ou à ce feu vert vous passez même si le monde entier est réuni ils vous disent que ne faites pas ceci et vous vous regardez à l'absolu au feu rouge ou au feu vert vous passez calmement parce que ce n'est pas ce que quelqu'un dit mais c'est ce que le feu dit oh mes bien-aimés frères et soeurs c'est merveilleux il dit quand la lumière dit départ cela veut dire départ c'est l'absolu le policier ne peut pas te dire non arrête mais il y a déjà le feu vert c'est un agent de l'ordre il a été placé là aussi pour régler la circulation mais quand le feu rouge est là on ne regarde pas au policier si le policier veut se mettre sur la route on va l'écraser parce que maintenant c'est le feu rouge qui règle la circulation oh mes bien-aimés frères et soeurs frère bana me dit que le feu rouge pour nous aujourd'hui qui est notre absolu c'est la parole de Dieu la parole révélée de Dieu pour cet âge le message du temps de la fin même si ma famille me dit n'importe quoi si le message me dit une chose mon père et ma mère passent à second lieu d'abord c'est la parole hallelujah et toute autre chose vient à second lieu d'abord obéir à la parole c'est pour cela que les gens de la chère testament ou du temps de la bible ils ne raisonnaient pas on les tuait parce que pour eux c'est la parole ou c'est rien adorez l'idole et ils vous disent nous n'adorons pas l'idole il est écrit que vous devez obéir à l'autorité et nous croyons au roi que tu es l'autorité mais ici il y a un dieu qui a dit il n'adorerait pas les idoles qui est l'autorité suprême alors je m'incline devant cette autorité là parce que cette autorité là est aussi votre autorité c'est comme ça que les gens vivaient ils ne regardaient pas au chaud de ce monde ils avaient les yeux fixés sur la parole de Dieu Daniel était un homme grand dans le royaume il avait un poste élevé mais quand on a dit que personne ne peut prier alors que Daniel savait qu'il devait prier trois fois par jour avec les fenêtres ouvertes Alléluia malgré son poste Daniel a obéi d'abord à la parole de Dieu oh mes frères mais aujourd'hui oh c'est grave même à des amis des amis simples ici les hommes de ce monde ma soeur elle veut t'embrasser tu donnes le jour alors que tu sais que cela ne peut pas se faire tu as honte de la personne qui est à côté de vous alors que la parole de Dieu vous interdit de le faire où est-ce que nous allons frères et soeurs nous devons nous identifier vous cherchez le blocage mais ça vous attend parce que vous n'obéissez pas la parole de Dieu vous ne donnez pas la parole de Dieu la première place tu as encore quelqu'un qui regarde aux hommes qu'est-ce qu'ils vont me dire qu'est-ce qu'ils vont me dire qu'est-ce que l'homme peut faire même s'il vous prive de tout restez pauvres mais restez avec Dieu mes frères respectons Dieu et s'il y a un embouteillage c'est que chacun a son propre absolu si on avait le même absolu tout le monde regarde au feu rouge mais on va s'arrêter mais s'il n'y a pas de feu rouge si on met le feu rouge de côté ou s'il y a une panne sur la route chacun voudra passer le premier parce que dans ce monde chacun veut être le premier chacun veut se faire passer le premier chacun veut montrer ce qu'il pense ce qui est juste personne ne peut se régner lui-même non chaque personne se sente vraiment intelligent ce qu'il dit là c'est qu'il est bon c'est ce qu'il faut suivre quand vous ne suivez pas ça vous avez des problèmes c'est pourquoi il faut un absolu sinon il y aura un désordre nous allons suivre ce que vous pensez ou bien ce que celui-là pense ou bien ce que celui-là pense qui est-ce que nous allons suivre alors il faut quelque chose d'absolu qui peut nous arrêter tous peu importe ce que nous sommes que je sois roi que je sois prophète que je sois riche que je sois pauvre que je sois grand que je sois petit devant cette chose là personne ne bouge c'est ça l'absolu et personne n'a le droit de contourner cela alléluia sinon il y aura des paiements d'amende oh merci frère et frère madame dit ceci maintenant dans l'absolu prêchez le 27 janvier il dit ceci au paragraphe 135 il dit vous savez un feu rouge est un absolu à la circulation mais qu'arrive-t-il si le feu rouge ne fonctionne plus qu'arriverait-il si le feu rouge n'est plus dès que vous arrivez là l'un dira je suis arrivé ici le premier l'autre dira je suis pressé d'aller au travail frère madame dit vous parlerez d'un embouteillage il dit c'est de cette manière que cela se passe avec nos églises et nous devons entrer dans les églises pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas pour qu'il y ait d'embouteillage ici dans le naturel celui-là veut passer le premier celui-là lui donne sa raison l'autre lui donne sa raison il veut passer lui il se cogne tous celui-là dit non j'ai un malade dans la voiture laissez-moi aller vite l'autre vous dit non il y a la femme qui est ici elle va accoucher vite 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 mais suivez le feu rouge mais s'il n'y en a pas parce que si le feu rouge est là même si la femme veut accoucher elle va accoucher dans le véhicule parce que nous devons regarder le feu rouge qui règle la circulation on ne regarde pas aux raisons qu'on a non on regarde au feu le feu rouge même si la personne veut mourir qu'elle met la voiture ne va pas s'aider pour vous faire passer non elle est aussi bloquée là-bas parce que celui qui est devant il est devant le feu rouge il ne peut pas passer oh bien aimé frère et soeur frère et soeur frère et soeur me disent que c'est cette manière que cela se passe dans nos églises c'est la manière que cela se passe dans nos églises celui-là il veut passer le premier l'autre il veut présenter sa raison l'autre il vous dirait non moi j'ai étudié plus que toi mais finalement on va regarder à quoi aux études au rang social on va regarder à quoi si nous nous serons bloqués nous devons avoir un absolu qui va mettre toutes ces choses à côté et c'est cet absolu là qui va prévaloir il dit c'est de cette manière que cela se passe avec nos églises et autre chose c'est un tel embouteillage le feu rouge ne fonctionne pas quelque part mais bien aimé frère et soeur quand frère Branham prêchait ce message souvent il est regardé aux églises dénominationnelles c'est facile de voir les églises dénominationnelles et parler de ce qui se passe dans ces églises-là mais souvent c'est difficile de revenir au message et parler des églises du message et pourtant nous sommes devant la même situation que Dieu nous aide parce que nous verrons ça oui frère et soeur nous ne sommes pas là pour nous taire nous sommes là pour parler là où la parole dit quelque chose nous sommes obligés de dire ça parce que nous sommes venus ici pour écouter la parole de Dieu pas pour écouter la parole d'un prédicateur sinon nous serions dans nos maisons c'est la parole qui nous a appelés ici et c'est la parole qui doit nous orienter c'est la parole qui doit nous montrer le chemin à suivre c'est la parole qui doit nous montrer le chemin à suivre Alléluia Alléluia Oh merci Seigneur Jésus Oh ma ton du colo Jésus Et frère Banna me dit Si les feux où je n'ai pas là nous aurions un embouteillage Oh la la ainsi mauvais Il doit y avoir un absolu Il dit encore au paragraphe 143 Il dit ainsi vous savez cela est ainsi aujourd'hui Bien que la nuit de cela est que nous nous sommes retrouvés dans ce très grand embouteillage Toutes les églises bloquées quelque part et n'avancent pas Mais l'église catholique s'est dit être dans la vérité Chaque groupe s'est dit être dans la vérité Chaque groupe a son propre absolu Quelque chose sur laquelle elle s'appuie pour dire que nous sommes dans le vrai C'est ça qui constitue l'embouteillage Ils ne regardent pas la parole de Dieu Tout ce que ces églises font Ils ne tiennent pas compte de la parole de Dieu C'est pour cela qu'ils se retrouvent dans un si grand embouteillage Parce qu'ils ne consultent pas la parole de Dieu Ils ne tiennent pas compte de ce que dit la parole Quelqu'un veut faire quelque chose Il réfléchit, il raisonne Et il fait ce qu'il veut Mais il ne regarde pas la parole de Dieu Mais le prophète nous enseigne Que la parole de Dieu Doit passer à la première place Avant tout c'est la parole de Dieu Oui frères et sœurs Si nous regardons à la parole Alors Nous marcherons dans le vrai Et il n'y aura pas d'embouteillage Et Frère Baname dit Toujours dans l'absolu Préché le 30 décembre 62 Il dit ceci au paragraphe 5 Il dit maintenant Qu'arriverait-il s'il y avait point de feu rouge Quelqu'un arriverait à toute vitesse dans le carréfour Regardez ce que cela serait Quelqu'un dirait Quelqu'un dirait Eh enlevez-vous du chemin Je suis pressé Je dois aller au travail Je suis en retard maintenant Je vais traverser maintenant L'autre dirait N'y pensez pas Parce que c'est moi qui veux traverser Parce que j'étais ici en premier Et je peux voir une femme sortir de sa voiture Et arranger ses cheveux Parce qu'il y a déjà l'embouteillage quelque part On sort pour regarder Mais qu'est-ce qui se passe Mais comment est-ce qu'on va avancer Parfois on sort On regarde là-bas devant Mais jusqu'où ? Parfois on rentre et on dort Parce qu'il y a l'embouteillage On n'avance pas Et si vous n'avancez pas Qu'est-ce que vous pouvez recevoir de Dieu ? Or l'église Doit avancer avec Dieu Amen C'est pourquoi nous avons vu le vendredi Que l'église catholique Elle s'est arrêtée Elle ne peut plus avancer Mais quand Dieu a suscité l'huître Avec la lumière Il a dégagé une route Pour que les gens passent Et ils sont restés Ils étaient tellement embrouillés Ils étaient tellement dans un bouchon Qu'ils ne pouvaient pas passer Et ils sont restés là-bas Jusqu'aujourd'hui Vous pouvez les reprêcher comme vous voulez Lisez la Bible comme vous voulez Présentez Pierre comme le premier pape Comme vous voulez Regardez ce que le premier pape a dit Ils ne croiront pas Et pourtant ils croient Que Pierre était le premier pape Mais quand vous voulez représenter ce que le premier pape a dit Ils ne regardent pas Parce qu'ils ne veulent pas regarder la parole de Dieu Ils ne veulent pas regarder la parole de Dieu Oh frère et soeur Qu'arriverait-il si nous n'avions point de feu rouge N'y aurait-il pas un bel embouteillage Frère Madame me dit encore ici C'est ce qui se passe avec les églises Voyez-vous Certainement C'est la raison pour laquelle nous avons un tel embouteillage dénominationnel Exactement Personne n'arrive à quelque chose Ils restent là à se disputer C'est nous les protestants qui avons raison Ah non c'est nous les kimbangouistes Oh non c'est nous les patecotistes Mais qui a raison Que celui qui a raison Produise l'église de la pentecôte Si vous avez raison Parce que Dieu a promis Que dans ces derniers jours Je restaurerai Je restituerai tout ce que les gazans ont mangé L'église qui était là A la pentecôte Elle reviendra encore sur la terre Et si vous avez raison Si vous avez un absolu Où est-ce que votre absolu vous a amené Oh frère et soeur Et le Saint-Esprit Nous dit maintenant Que ces gens là Sont dans un embouteillage Parce qu'ils ne croient pas à la parole de Dieu Ils ne se réfèrent pas à la parole de Dieu Ils ne tiennent pas compte de la parole Dans tout ce qu'ils font Pour être un beau prédicateur Il faut aller à la théologie Mais quelle est la parole qu'il a dit Ils n'ont pas regardé Ils ne se sont même pas posé la question Ils ont seulement regardé dans leur raisonnement Dans leur intelligence Et ils ont placé cela Où il faut aller à la théologie Même s'il y a un homme Qui n'a pas étudié en théologie Mais qui a fait seulement l'institut biblique Mais qui est un bon prédicateur Qui est un bon pasteur On ne regarde pas à lui Parce qu'il n'a pas un diplôme Voilà l'embouteillage dans lequel il s'est trouvé Quand vous prenez quelque chose Qui n'est pas la parole de Dieu Et vous vous bâtissez là-dessus C'est ça l'embouteillage Vous êtes déjà bloqué Mais vous ne le savez pas Personne ne peut convaincre ces théologiens Qu'ils sont en erreur Ils sont allés même jusqu'à proposer Je ne sais pas moi s'ils le font La chiquanque à la Sainte Seine Le vin de palme à la Sainte Seine Mais ils sont déjà bloqués Ils ne savent pas où aller Le diable les a déjà liés Ils sont dans un embouteillage Parce qu'ils ne se réfèrent pas à la parole de Dieu Les femmes prêches Bien que la parole est interdite Je suis en train de vous montrer Comment les gens doivent se retrouver dans un embouteillage C'est-à-dire que vous pratiquez les choses Qui sont contraires à la parole de Dieu Mais ils ont leur raison Les femmes ont étudié Oh non ce sont les femmes qui sont allées Durant la nouvelle de la résurrection de Jésus Aux apôtres La femme samaritaine est allée parler aux gens Venez voir C'est lui qui m'a dit Tout ce qui se passe dans la vie Donc il a prêché Mais quand vous voulez montrer l'écriture Qui dit que la femme ne prêche pas Qu'elle ne prenne pas l'autorité sur l'homme Là où c'est clair Et ne regardez pas C'est ce que le Saint-Esprit a vu Pour dire que toutes ces églises sont dans un embouteillage Dans un embouteillage dénominationnel Amen Ils ont mis la hiérarchie dans l'église Vous avez le pape Vous avez je ne sais pas moi les cardinales Vous avez l'archevêque Vous avez l'évêque Vous avez je ne sais pas moi les abbés Et toutes ces histoires là dans l'église Mais ça doit bloquer l'église Ça doit rendre l'église très lourde La marche est très lourde Et ils sont dans un bouchon Ils ne savent pas comment s'en sortir Qui a écouté ? Est-ce qu'ils allaient écouter le pape ? Nous allons écouter l'archevêque ? Est-ce qu'ils allaient écouter l'évêque ? Alors ils se sont dit Notre absolu C'est le pape Quand le pape dit quelque chose Tout le monde Vous devez accepter ça Quand le pape dit non Marie a été enlevée au ciel Tout le monde doit croire à cela Tu ne peux pas voir Marie Qui est chez Jean En train de préparer pour Jean Non il ne faut pas le voir Parce que la Bible dit que Depuis ce jour là Quand Jésus était crucifié Jean a pris Marie Chez lui Donc toutes ces églises S'ils avaient un absolu réel Qui est la parole de Dieu Ils se référeraient à la parole Pour tout ce qu'ils font Et quand quelque chose est compté à la parole Que ce soit le pape qui l'a dit Que ce soit le cardinal Ou l'archevêque Ou l'évêque Ou l'abbé On devait rejeter ça Parce que l'absolu dit Ce n'est pas comme ça Et l'absolu pour nous C'est la parole de Dieu C'est la Bible C'est ce que nous avons cru Dans ces derniers jours Il dit Sortez des milliers d'hommes au peuple Parce que là Ils ont chacun son propre absolu Les églises protestantes N'en parlent même pas Aux frères et soeurs Quel embouteillage Ils n'ont pas su produire Ce que l'église devait produire Et pourtant L'église Devait être le remplaçant De Jésus Christ sur la terre Alléluia Alléluia En regardant l'église On devait voir Jésus Christ Marcher dans l'église Parce qu'il a dit Les oeuvres que je fais Ceux qui croient en moi Ils les feront aussi Et la Bible dit Que les apôtres Prêchaient la parole Et le Seigneur Confirmait la parole Qu'il prêchait Si tu prêches la parole Et que Dieu ne confirme pas ça Tu ne prêches pas la parole De Dieu Même si tu l'as lu dans la Bible Ce n'est pas la parole De Dieu que tu l'as lu Tu as lu ton intelligence A toi Ton interprétation A toi Amen Ainsi les églises Dénominationnelles Ils n'ont pas reçu La révélation spirituelle De la parole Ils n'ont pas le Saint-Esprit Ils n'ont pas la puissance De Dieu Et ils se retrouvent Bloqués quelque part Ils sont bloqués Ne venez pas me dire Mais pasteur Est-ce que nous pouvons Aller là-bas Est-ce que nous pouvons Aller chanter là-bas Est-ce que nous pouvons Aller écouter ces gens-là Ne venez pas Me demander ça Si vous me demandez Je vous dirai Allez-y Parce que tu es Dans la lumière Dieu t'a retiré De ces choses-là Il t'a retiré De ces ténèbres Il a appelé cela Ténèbres Et il vous a retiré De ces ténèbres Venez me voir Pour que je fasse Le compromis Avec la parole De Dieu Vous dire Rentrez dans les ténèbres Oh frère L'onction de Dieu L'onction de Dieu N'est pas là L'onction de Dieu La véritable Et là où le message Et prêche est prêché Qu'ils composent les cantiques Comme ils veulent C'est bien C'est très bien Mais moi je ne veux pas écouter Mais moi je ne veux pas écouter ça Non ça c'est moi Ce n'est pas vous Je ne veux pas vous influencer Mais frère Ce que Dieu a fait ici C'était une source D'inspiration Et les cantiques Ils sont allés dans le monde entier Les gens dans le monde Même les gens du monde Désirent écouter les cantiques ici Et vous ici Vous voulez écouter les cantiques Quelle contradiction Oh frère et soeur Qu'en est-il des églises du message maintenant Les églises pentecôtistes Méthodistes Baptistes Catholiques Protestants Sont bloquées C'est une grâce spéciale Que nous avons reçue Pour que le Saint-Esprit Vienne nous répécher Là où nous étions Et nous faire sortir Nous étions bloqués 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 Beaucoup ici Nous nous ingénieux De voir les idoles De Marie Il y en a beaucoup ici Mais malgré cela Dieu Dans son amour Qui nous a aimé Avant la fondation du monde Oh il est puissant Alléluia Je ne sais pas si Il avait pris un hélicoptère Et il est descendu Jusque là où tu es Il sors de là Sors Entre ici Je vais t'emmener quelque part Et il t'a ramené dans la parole Alors Réjouissez-vous mon frère Réjouissez-vous ma soeur Donnez gloire à Dieu Alléluia Bénissez l'éternel Parce que vous n'êtes pas plus Que ceux qui sont restés là-bas Il y a des bonnes gens Qui sont restés là-bas Il y a des hommes intellectuels Plus que vous ici Qui sont restés là-bas Mais Dieu t'a choisi toi Alléluia Là-bas Le feu s'éteint Et c'est pourquoi il y a eu des blocages Dès que vous ajoutez quelque chose Qui n'est pas la parole A la parole Le feu s'éteint Parce que Dieu ne peut pas accepter Qu'on mélange sa pensée Avec la pensée de l'homme C'est pourquoi nous devons réfléchir Avant de faire quoi que ce soit Et être sûr que ça c'est la parole Que je vais avancer avec le ainsi dit le Seigneur Si sur le ainsi dit moi Je m'arrêterai quelque part Je serai bloqué Amen Nous remercions le Seigneur Parce que nous avons un feu rouge permanent Cette parole révélée Ce message du temps de la fin Ce réveil ne peut pas s'éteindre Le feu est toujours en permanence C'est bien éclairé Alléluia Mais est-ce que nous pouvons parler d'embouteillage Dans les églises de messages ? Est-ce que nous pouvons parler d'embouteillage Dans les églises de messages ? Oui monsieur Alléluia Frère même si vous allez me haïr Je m'en fous Je n'ai pas besoin d'être aimé par tout le monde Jésus n'a pas été aimé par tout le monde Mais nous devons dire la vérité Parce qu'après nous Vous devez marcher sur le sable du temps Pour que vous puissiez dire Ah quand ces hommes là étaient encore là Oh il nous disait la vérité Alléluia Oh frère et soeur Lisons quelque chose avant de continuer C'est horrible J'ai lu dans l'absolu Prêché Le 30 décembre 62 Et à la page 34 Frère Bannam dit ceci Le feu rouge comme je l'ai dit Règle l'affaire C'est tout Le feu rouge vous dit Qui part Peu importe ce que dit Quelqu'un d'autre C'est ce que le feu rouge dit Vous pouvez vraiment avoir un embouteillage Si vous ne le faites pas Si vous ne tenez pas compte du feu rouge Il doit y avoir un absolu Oui monsieur Comme pour l'église Il doit y avoir un absolu Pour les gens dans l'église Vous devez avoir votre absolu Mais aujourd'hui Chaque église a son propre absolu Voyez vous Il n'essaye pas de prendre Point 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 Nous Les baptistes Nous croyons ceci Nous méthodistes Nous croyons ceci Nous presbyteriens Nous croyons ceci Nous pentecôtistes Nous croyons ceci Frère Bannam dit C'est très bien Mais pourquoi ne prenez-vous pas Le reste de cela Qu'en est-il du reste de cela Vous croyez ceci D'accord C'est écrit Vous croyez ceci D'accord C'est écrit Mais le reste est ici Pourquoi vous ne le prenez pas L'épouse doit marcher Avec toute la parole Toute la parole Sinon on va échouer quelque part Sinon il y aura un embouteillage quelque part Oh mes frères et soeurs Dans l'absolu prêché Le 4 mars Le 4 mars 63 Frère Bannam dit Je suis au paragraphe 57 à 59 Maintenant il doit y avoir un absolu Dans la circulation Le fait de circulation est un absolu Ne fisque pour la circulation Car il verrait-il S'il n'y avait pas de feu de circulation Ou qu'il verrait-il Si le feu s'éteignait Pendant que vous roulez dans la rue Et quelqu'un d'autre Venant de ses côtés Et il dit Maintenant j'étais ici le premier Je dois aller là-bas Et il dit Je suis en retard Pour le travail Parler d'un embouteillage Vous devriez certainement l'avoir Mais voyez Le feu de circulation Règle la chose C'est un absolu Si le feu est vert Vous partez Si c'est rouge Vous vous arrêtez S'il n'y a pas une telle chose Comme un feu de circulation Alors nous devrions avoir D'embouteillage Au paragraphe 58 Il dit ceci Et c'est là le problème Dans la foi chrétienne Aujourd'hui Nous avons eu beaucoup Trop d'embouteillage Chacun faisant Son propre absolu Et nous avons un absolu Et c'est la parole Des dieux vivants Cela règle la chose Pour toujours Peu importe ce que Quelqu'un d'autre peut dire C'est la parole qui compte Et dans l'absolu Du 1er décembre 103 Voyez madame me dit ceci Je suis au paragraphe 86 Si les feux de signalisation Ne sont pas là Alors nous avons Un embouteillage Et je pense que C'est pour cela Que nous avons monté Un pétagone religieux Un embouteillage Des soi-disant croyants Des soi-disant croyants Des écroyants Et chaque chose Encombrée ensemble Vous avez eu juste Un embouteillage Pourquoi ? Ils n'ont aucun absolu L'un dit Bien nous sommes Nous sommes l'absolu L'autre dit Nous sommes l'absolu C'est Dieu qui est l'absolu Il a dit que tout absolu Autre que le mien Soit du mensonge Le mien est la vérité Ainsi il y a l'absolu Ainsi il y a l'absolu A la chrétienté C'est la fin de toutes les disputes La Bible l'a dit Et c'est juste Oui messieurs Il doit y avoir un absolu En toutes choses Comme quelques églises Aujourd'hui La plupart d'églises Ont l'air propre et absolu Chacune d'elles a son propre Quelque chose de comme Le jour des juges Chaque homme a fait la manière Qu'il a pensé d'être juste Mais ce n'était pas juste Voyez C'était quand la parole de Dieu Et les prophètes n'existaient pas La parole est l'absolu Ils ont eu leur propre absolu Chacun disait qu'ils sont La vérité et le chemin Nous sommes la vérité et le chemin Mais Jésus a dit Qu'il était la vérité et le chemin La vérité, le chemin et la lumière Et c'est juste Bien Ainsi il est la parole Ainsi il y a l'absolu Et les absolus dénominationnels Et rien à cela c'est faux Ne les prenez pas Nous avons la parole de Dieu Qui est permanente Dans la vie de chacun de nous Pourquoi est-ce qu'on peut parler d'embouteillage Dans nos églises du message Peut-être quelqu'un a vraiment la mauvaise foi Il voit vraiment que la parole est là Mais lui il fait juste le contre Je m'en fous Mais alors il y aura un embouteillage Si vous dites je m'en fous C'est comme quelqu'un qui venait Il voit le feu rouge Mais il ne veut pas regarder Alors il passe Peut-être que les gens sont égoïstes Ou ils sont orgueillés Ou ils sont je ne sais pas moi Rusés Ou ils sont aveugles Ils ne voient pas Ou ils sont ignorants C'est que dans le message du temps de la fin Il ne devait pas y avoir d'embouteillage quelque part Parce que la parole est constante au milieu de nous Il ne devait pas y avoir un blocage Et une confusion quelque part Parce que la parole n'est pas cachée Nous regardons constamment la parole de Dieu Nous avons les brochures Nous avons les bandes Nous avons les cassettes Nous regardons la parole à tout moment ici Mais d'où vient qu'un homme fasse quelque chose Qui est contraire à la parole Oh frères et soeurs Parlez d'embouteillage C'est tout à fait normal Les apôtres Ont reçu les instructions Vous avez été appelés Vous avez le ministère Mais N'allez pas prêcher Allez rester à Jérusalem Je sais que je vous ai appelés Je vous ai formés Mais n'y allez pas encore Allez à Jérusalem Attendez Peut-être que dans la pierre La pelle bougeait Je sens vraiment Peut-être que c'est Philippe qui bougeait Où c'est Jean Où c'est André Je ne sais pas Mais ils avaient les yeux fixés Vers les feux rouges Que dit les feux rouges ? Attendez à Jérusalem Jusqu'à ce que vous receviez La puissance d'ahors Alors seulement Vous serez mes témoins Alléluia Alléluia En Jérusalem Alléluia En Judée En Samarie Jusqu'aux extrémités de la terre Ils avaient la parole Ils ont voulu la Bible avec Jésus Jésus les a enseignés Vous pensez que le jour de la Pentecôte C'était un hasard que Pierre s'aimait là-bas Et commençait à vous référer aux écritures Ils avaient des écritures en eux Alléluia Maintenant quand le Saint-Esprit est venu Il devait maintenant les renvoyer aux écritures Pour justifier la chose qui est arrivée Parce qu'ils avaient les yeux fixés sur les feux rouges Qui était la parole de l'heure pour eux à ce moment-là Les instructions qui leur ont été données par le prophète Le prophète Jésus-Christ Ils étaient soumis à cela à la lettre Ils ont obéi à ces instructions Et ils ont reçu le Saint-Esprit Et ils ont avancé, ils ont commencé à marcher On a vu une église glorieuse, puissante sur la terre Aujourd'hui Le même Jésus Le même esprit de Jésus Dans les prophètes Il dit la même chose Que personne Ne peut prêcher la parole de Dieu Personne Ne peut venir derrière la chair S'il n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit Personne C'est le feu rouge Dans l'église Nous devons voir les yeux fixés sur ce feu rouge Oh mes bien-aimés frères et soeurs Combien sont allés prêcher Alors que leur vie N'était pas digne de l'évangile Cela montre qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit Mais parce qu'ils ont l'appel Mais Pierre avait eu un appel J'ai eu un appel Mais on lui a dit d'attendre Pourquoi toi tu ne peux pas attendre Plein de haine Mes prédicateurs derrière la chair S'il raconte que l'autre qui vient là-bas Alors il le fuit Parce qu'il ne peut pas le raconter J'ai vu cela dans une vie à l'intérieur C'est parce qu'il prend un sac de brochure L'autre prend un sac de brochure Dès que l'un a vu l'autre là-bas Il a changé de direction Est-ce que vous regardez au feu rouge Qu'est-ce que vous allez prêcher Quand vous raissez votre frère Vous allez vous mettre derrière la chair Parce que vous avez un appel Honte à vous Vous demandez l'embouteillage Mais il y aura bien d'embouteillages Parce que nous n'avons pas suivi la parole de Dieu Plein d'orgueil, de malice Des critiques Mais un serviteur de Dieu Et le Saint-Esprit a dit Personne Avant d'aller prêcher Si vous n'avez pas expérimenté le baptême du Saint-Esprit Il ne faut pas y aller Oh mes bien-aimés frères et soeurs Frère Banama dit Dieu Le Saint-Esprit Ne peut pas vous utiliser correctement Si vous n'êtes pas dans votre position dans le corps de Christ Il ne peut pas vous utiliser correctement Vous créez d'embouteillage quelque part C'est bon d'embouteillage Je n'ai pas le droit Je n'ai pas le droit Partout Je n'ai pas le droit Je n'ai pas le droit Oh frères et soeurs Dans les églises du message Combien de prédicateurs Ont divisé les églises Mais ce sont eux qui sont beaucoup respectés On continue à leur donner des chaires Pour prêcher la parole Est-ce qu'ils ont le Saint-Esprit Quel embouteillage nous créons dans les églises du message Parce que le feu rouge dit autre chose Et nous nous faisons autre chose Il a divisé l'église ici Il est allé là-bas et il a divisé notre église Il est là-bas et il a divisé notre église Et il est toujours les bienvenus Oh mes bien-aimés frères et soeurs Et il est toujours respecté On lui donne plus d'honneur Que même les autres qui marchent correctement Avec la parole de Dieu C'est ça l'embouteillage Nous ne voyons pas ça avec nos yeux ici Mais le Saint-Esprit voit ça qu'il y a dans l'embouteillage C'est pourquoi l'église du message ne peut pas avancer Comme cela se doit On devrait avoir le Saint-Esprit dans chaque église Parce que le feu rouge dit Partout où le message sera prêché Dieu sera là pour confirmer ce message Oh frères et soeurs Si c'est le feu rouge que vous regardez Mais Dieu devait descendre Pour confirmer le message Oh mes bien-aimés frères et soeurs Que Dieu nous aide Que Dieu nous aide Il y a d'embouteillage Dans les églises du message Parce que nous ne suivons pas ce que Dieu a dit Dans beaucoup de choses Nous parlons de fausses doctrines Mais comment quand il y a les fausses doctrines Il ne peut pas y avoir d'embouteillage Dans les églises dénominationnelles Ce sont les fausses doctrines Qui les ont amenées à l'embouteillage Chacun croit de sa façon Nous nous croyons comme ceux-ci Chez nous nous croyons comme ceux-ci Et ils sont bloqués Et si maintenant dans les églises du message Nous avons le même langage Nous nous croyons comme ceux-ci Mais ils ne croient pas comme nous Nous n'avons pas la même foi Mais il y a combien de fois finalement La Bible dit Combattez pour la foi Qui a été livrée au Seigne une fois pour toutes Il y a une seule foi C'est la foi qu'avait notre père Abraham C'est la foi de Dieu à sa parole Et frère Banna me dit Tout ce que nous appelons la foi La foi, la foi, la foi Ce sont les foies des églises Ce n'est pas la foi à la parole de Dieu C'est la foi à votre église Chacun a son propre absolu C'est pourquoi frères et sœurs Que nous insistons Si nous croyons à toute la parole de Dieu C'est parce que nous ne voulons pas avoir d'embouteillage Nous voulons croire à chaque iota de la parole Alléluia Nous voulons marcher avec toute la parole Et nous voulons être sûrs Que chaque pas que nous faisons C'est la parole que nous suivons Nous ne voulons pas d'embouteillage quelque part Nous voulons que le Saint-Esprit continue à nous conduire Que la route soit large Qu'il n'y ait pas d'obstacle sur la route Que nous puissions nous abreuver du Saint-Esprit Que nous puissions recevoir Dieu en abondance Mais là où il y a d'embouteillage Mais ils sont bloqués Ils n'arrivent même pas là où se trouve Dieu Oh mes frères et sœurs Que Dieu nous aide Quel que soit ce que vous faites Le feu rouge dit Quiconque veut travailler dans l'église Il doit Il doit avoir le Saint-Esprit C'est le feu rouge Vous devez avoir le Saint-Esprit Si vous voulez travailler dans l'église du Dieu vivant Si vous voulez faire un travail dans l'église Soyez baptisé du Saint-Esprit Même si vous avez un talent Même si vous avez un don Même si vous avez un ministère La première chose C'est le baptême du Saint-Esprit Ça ne sert à rien de chanter Ça ne sert à rien de chanter Ça ne sert à rien de chanter D'être même dans l'office de musique Quand tu sais que ta vie n'est pas digne de l'évangile Tu cours avec les filles Et demain tu viens Vous chantez, vous chantez C'est faux Que Dieu nous aide On pourrait mettre seulement la chaîne musicale ici On passe, on met la bande Elle nous a miné votre vie s'il vous plaît C'est le Saint-Esprit qui vous parle Même si vous devez abandonner Abandonner Alléluia Alléluia Mes frères et soeurs Comment les faits nous montrent une chose Et nous nous faisons une autre chose Et nous pensons que nous allons avancer Vous pouvez nous bloquer quelque part Israël a été bloqué Par ces messieurs-là qui ont volé les lingots d'or Mais ils étaient véritablement un peuple de Dieu Josué était réellement commissionné pour les conduire Mais à cause de la vie indigne Contenant la parole de Dieu Ils ont été bloqués Ils ont été tués Heureusement que Josué a compris la chose On ne nous a jamais parlé d'embouteillage Arrêtons Retournons au camp Vérifions la chose Pourquoi nous sommes bloqués là Il est allé voir Dieu Il s'est couché par terre Dieu est venu Il a tapé comme ça Pourquoi est-ce que tu es couché comme ça ? Va faire le tirage au sort Tu verras ce qui se passe Mes bien-aimés frères et soeurs S'il y a une église S'il y a une église Qui devait être spirituelle C'est l'assemblée chrétienne de Réguigny Parce que c'est ici Où il y a la véritable effusion du Saint-Esprit Il y a eu la véritable effusion du Saint-Esprit Permettez-moi de pécher un peu Depuis que le prophète est parti C'est la première effusion du Saint-Esprit authentique Il y a eu la véritable effusion du Saint-Esprit Il y a eu la véritable effusion du Saint-Esprit Il y a eu la véritable effusion du Saint-Esprit Sinon, alors montrez-moi une église C'est pourquoi je vous ai dit Ne vous habituez pas aux gens Le Dieu du ciel Il est descendu ici Et la chose qui s'est passée ici A commencé à jaillir Et quand vous voyez l'effusion ailleurs Mes chers prédicateurs de l'intérieur Pardonnez-moi, je ne suis pas contre vous Je ne suis pas égoïste Mais je suis en train de dire ce que je connais Le pasteur de Barut fait le tour du monde Il peut venir nous contredire Ça ne me fera pas de problème Je serai très fier S'il peut nous montrer une église Depuis que Frère Mme est parti Il a reçu le Figo du Saint-Esprit Comme nous l'avons reçu ici Mes bien-aimés frères Il ne devait pas y avoir d'embouteillage Il ne devait pas y avoir de blocage quelque part C'est pourquoi je l'ai dit le mercredi Même les dons spirituels Parce que ceux qui n'étaient pas là-bas Nous l'avons écouté lors de l'église du Saint-Esprit Et Frère Mme a parlé dans tout ce que nous avons écouté Sur l'opération des dons Frère Mme, le feu rouge dit Avant que les cultes entrent Ceux qui ont des dons Doivent se réunir 45 ou 80 ans avant Nous ne le faisons pas Mais comment Dieu va parler Parce que lui il a dit que c'est là où je vais vous rencontrer Pour nous parler des choses qui vont arriver Et si nous ne le faisons pas Mais il y aura un embouteillage Au bien-aimé frère et soeur Je crois que je suis clair Et je n'offense personne Moi je voudrais voir cette église là Comme je l'ai dit le mercredi Il y a beaucoup de gens qui sont ici Nous lisons le parler à langue Comme le prophète le dit Les oreilles n'ont jamais entendu parler de parler à langue Le parler à langue est resté seulement dans le livre Beaucoup sont ici Ils n'ont jamais vu une prophétie Entre lui ici sur le pupitre Que telle chose arrivera Et nous allons l'attendre Comme l'a dit le prophète Mais ce sont des choses qui sont vraies Si nous ne pouvons pas le dire entre nous Mais qui viendra le dire C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part C'est pourquoi mes bien-aimés frères Si Dieu vous a donné un don Alors que ce soit un don authentique Amène ces dons à Dieu Dis Seigneur c'est toi qui m'as donné ces dons Comment ça n'agit pas Comme le prophète le dit Mais on reste indifférents Nous restons indifférents Comme si tout allait comme ça Ça ne veut pas aller comme ça Non frères et sœurs Non frères et sœurs Nous consultons Dieu Par les dons C'est le prophète qui l'a dit Là nous obéissons Mais le reste Qui c'est qui reste là-bas Pourquoi nous n'obéissons pas à cela C'est le même prophète qui a parlé Et parce que nous ne le faisons pas Il doit y avoir un embouteillage quelque part Pourquoi Dieu ne parle pas parce qu'il y a un embouteillage quelque part Nous ne faisons pas ce qui dit la parole de Dieu Nous n'allons pas dans la présence de Dieu Nous qui avons les dons Mais frères Nous avons les dons de guérison au milieu de nous Mais qui peut discuter avec ça C'est clair C'est net On prie pour les malades Et les malades guéris C'est clair Et si une prophétie sort Elle doit aussi être claire Parce que c'est le même Saint-Esprit qui guérit Qui va aussi prophétiser Le même Saint-Esprit